... Depuis quelques jours, on constate vraiment un remue-ménage dans le landerno-politique et vraiment tout est sens-dessus, sens-dessous. Et je pense bien que cette situation interpelle tout un chacun. Et en tant que politique, je ne peux pas me taire. Il faudrait également que je donne... C'est pour d'abord déplorer tout ce qu'il y a eu comme violence, encore une fois. Et également déplorer les morts qui s'en sont suivis. Parce que vraiment, je pense bien qu'on aurait pu ne pas y arriver à ce stade-là. Parce que c'est un citoyen qui a été vraiment... Qui a été floué dans ses droits les plus élémentaires, à savoir l'honorable Ousmane Sonko. Et je pense bien qu'il faudrait aussi que les gens se ressaisissent. Que le pouvoir également arrête ces poursuites. Et que vraiment, qu'il y ait un gentleman agreement. Parce que je pense bien qu'en politique, c'est ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire qu'il faudrait assainir les mœurs et la manière dont les gens font la politique. Moi, je pense bien qu'il faudrait qu'il y ait des débats contradictoires, des débats d'idées. Mais pas quand même arrivé jusqu'à ce point. Et là, à Bignonna, moi je déplore ce qu'il y a eu comme casse. Et déjà, vraiment tout mon soutien à M. le maire, mon mot de la mine Keïta, dont la maison a été vandalisée. Voilà. Et pour en revenir, je dirais que les jeunes ont tout à fait le droit de marcher. Le droit de marche, c'est quelque chose qui est prévu par la Constitution. Et donc, on ne peut pas dire non, vous ne marchez pas. Non. Certes, on a eu une trentaine d'années chez nous où on a connu vraiment les armes. Et ce n'est pas le moment de réveiller cela. Mais quand même, on est au Sénégal. On est en casement, d'accord, mais on est au Sénégal. Et également, pour ce qui est, tout ce qui se passe au Sénégal, à Bignonna, en casement, les gens doivent pouvoir manifester en toute sérénité et que les gens doivent être encadrés. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai vraiment le cœur meurtri pour ce qui est de ces jeunes qui ont perdu la vie. Trois jeunes qui ont perdu la vie par des balles. Et ça, vraiment, moi, je ne saurais le cautionner. Je ne saurais le cautionner. Il faudrait qu'il y ait une enquête pour savoir où se situer, pour savoir et situer les responsabilités. Et également, il faudrait que moi, en tant que premier vice-président du conseil départemental de Bignonna, j'aie ma voix là-dessus parce que je suis une soeur, je suis une maman et je suis une élue locale. C'est pourquoi aujourd'hui, compte tenu de tout ce fait-là, et également des derniers développements, parce qu'il y a eu des jeunes dont les maisons ont été vraiment... Les gens sont entrés par effraction chez eux vers 6 heures du matin. Et j'ai les photos. Ces jeunes-là ont été brutalisés parce qu'il y avait une chasse à l'homme. On ne sait pas pourquoi cette chasse à l'homme qui fait que vous allez dans les demeures des gens, vous les violez, vous violez ces demeures-là et vous prenez les jeunes, vous les battez à mort. Et moi, pour toutes ces raisons-là, je dis qu'aujourd'hui, je démissionne de la paire, je démissionne de Bernard Boc-Yakar et je démissionne aussi de mon poste de vice-président du conseil départemental de Bignonna. Sous-titrage ST' 501